Réponse Il était une fois, dans un pays lointain, un charmant couple qui vivait heureux. Un jour, la femme annonça à son mari une bonne nouvelle. Ils allaient avoir un enfant. L'homme était si heureux de savoir qu'il allait être père qu'il lui dit qu'il ferait n'importe quoi pour lui faire plaisir. Sa femme lui dit un jour qu'elle avait une folle envie de manger une bonne salade croquante. Si je n'arrive pas à manger une de ces délicieuses réponses qui poussent dans le jardin de notre voisine, je crois que j'en mourrai. Pour satisfaire l'envie de son épouse, le brave homme se rendit dans le jardin de sa voisine. Mais ce qu'il ignorait, c'est que leur voisine était en réalité une dangereuse sorcière nommée Kélia. Personne ne le savait, mais la sorcière était âgée de 150 ans. Pour paraître plus jeune, Kélia ne devait toucher que des choses en or. Elle avait donc recouvert d'or tous les objets de sa maison. Les assiettes et les plats. Les couverts. Les bouteilles et les lampes. Et même les sièges où elle s'asseyait. Tout était recouvert d'or. Ce soir-là, elle entendit frapper à sa porte. C'était son voisin qui venait lui demander une de ses réponses pour faire une salade à sa femme enceinte. Kélia lui répondit qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait dans le jardin. « Mais à une condition. Si votre enfant a des cheveux blancs comme l'orge, viendrais vous le prendre à sa naissance. » L'homme ne savait pas quoi faire. Mais pour ne pas laisser dépérir sa femme, il prit le risque d'accepter et pria pour que son enfant n'ait pas les cheveux blancs. Mais quelques jours plus tard, sa femme donne à naissance à une ravissante petite fille aux cheveux blancs comme de l'or. Ils nommèrent la fillette Réponse. Kélia apprit rapidement que le bébé qui venait de naître avait les cheveux blonds. Elle vint donc prendre l'enfant à ses parents et la ramena chez elle. Pendant des années, la sorcière prit grand soin de Réponse. Elle baignait ses cheveux blonds qui, chaque jour, devenaient un peu plus longs. Kélia ne voulait surtout pas lui couper les cheveux. Chaque jour, elle en prenait quelques-uns et les plongeait dans un chaudron magique pour les transformer en or. « Ma magie change ses longs cheveux dorés en fil d'or, ma source de vie ! » Un jour, au plus profond de la forêt, Kélia utilisa sa magie pour construire une immense tour afin d'y enfermer Réponse et de garder ses cheveux en sécurité. La tour était construite sans aucun escalier. Elle ne disposait que d'une petite pièce avec une seule fenêtre. Jusqu'à ses 18 ans, Réponse grandit seule dans cette chambre, ne recevant que les visites de Kélia. Chaque fois que la sorcière voulait monter la voir, elle appelait du bas de la tour. « Réponse ! Réponse ! Réponse ! Descends-moi tes cheveux dorés ! » Réponse laissait alors descendre ses longs cheveux dorés par la fenêtre. Et Kélia s'y accrochait comme à une corde pour grimper jusqu'en haut de la tour. « Mère, pourquoi cette tour n'a pas d'escalier ? Pourquoi je ne peux pas descendre jouer avec les fleurs et les animaux ? » « Un bel enfant aux cheveux dorés, c'est pour ton bien que je te garde ici. C'est le seul moyen de te protéger des terribles dangers du monde. Il y a beaucoup d'animaux très dangereux, tu sais, et toutes sortes de créatures féroces. S'il t'arrivait, malheur, je ne survivrais pas. » Un jour, le jeune et beau prince Robert, qui était né le même jour que Réponse, décida d'aller faire une promenade à cheval dans la forêt. Soudain, le prince entendit une voix qui chantait et s'arrêta pour écouter. « Cette voix ? Qui peut avoir une si belle voix ? » En se laissant guider par cette mystérieuse voix, il finit par arriver devant la tour où habitait Réponse. Quand il vit la jeune fille chanter à sa fenêtre, il tomba aussitôt amoureux d'elle. Il examina la tour pour trouver l'entrée, mais ne vit aucune porte. Au même moment, Kélia arriva au pied de la tour. Le prince se cacha rapidement dans les buissons parce qu'il connaissait sa réputation de méchante et cruelle sorcière. « Ça alors ! C'est la sorcière Kélia ! Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire par ici ? » « Réponse ! Réponse ! Réponse ! Descends-moi à tes cheveux dorés ! » Réponse laissa tomber ses longs cheveux jusqu'en bas et Kélia commença à grimper. Le lendemain, le prince revint tenter sa chance. Arrivé au pied de la tour, il s'efforça d'imiter la voix de la sorcière et appela. « Réponse ! Réponse ! Réponse ! Réponse ! Descends-moi tes cheveux dorés ! » Réponse trouva la voix un peu bizarre mais fit tout de même descendre ses cheveux. Le prince Robert grimpa rapidement le long de la chevelure, curieux de rencontrer celle qui chantait d'une si belle voix. « Il s'en est fallu d'un cheveu ! » Réponse fut effrayée en voyant cet inconnu. « Mais... » « Mais qui êtes-vous ? Comment êtes-vous monté ? » « Prince Robert, j'ai pensé que... » « Vous aviez des problèmes à cause de cette sorcière. » « Je suis Réponse. » « Je ne vous connais pas. » « Ma mère dit que les étrangers sont de dangereuses créatures. Allez-vous-en d'ici ! » « Regardez ! Est-ce que j'ai l'air d'une dangereuse créature ? » « J'ai entendu votre voix et j'ai juste voulu savoir ce que cette sorcière manigançait. » « En fait, je suis venu vous sauver. » Les paroles du prince attendrirent le cœur de Réponse qui se sentait maintenant rassuré. « Réponse ? » « Voulez-vous venir avec moi pour voir des fleurs, marcher dans la forêt et croiser des tas de charmants animaux ? » Réponse rêvait depuis des années de découvrir le monde. Elle accepta bien volontiers la proposition du prince. « J'ai une idée pour qu'on puisse redescendre tous les deux de la tour. » Le lendemain, en arrivant au pied de la tour, la vilaine sorcière Kélia s'apprêtait à appeler Réponse quand elle se rendit compte que la longue chevelure pendait déjà le long du mur. « Tiens, j'imagine qu'elle m'a vue arriver de loin et qu'elle a descendu ses cheveux pour que je monte. » Kélia commença à grimper le long de la chevelure. Quand elle entendit un cheval hénir dans la forêt, elle pensa qu'un cavalier passait tout près mais ne s'en soucia pas et reprit son ascension, pressée de retrouver Réponse. Quand elle arriva au niveau de la fenêtre, elle fut sous le choc. Réponse avait disparu, elle avait coupé ses cheveux et s'était enfuie de la tour. « Mon or ! Non ! Mon or ! Mon cher or est parti ! Réponse ! » Réponse avait coupé sa longue tresse et l'avait attachée à un crochet planté dans le mur. De cette façon, elle avait pu descendre de la tour avec le prince. Kélia, seule dans la tour, toucha désespérément les cheveux coupés de Réponse. « Oh non ! Non, non, non ! Avec des cheveux coupés, ça ne marche pas ! Les cheveux sans vie ne peuvent pas se changer en or ! Je ne peux pas survivre sans l'or de cette chevelure ! Ah ! » Pendant ce temps, le prince Robert ramena Réponse au château de ses parents. Il expliqua ce qui s'était passé à son père et à sa mère. Le roi lui dit qu'il avait entendu parler d'une certaine réponse, fille d'un couple de fermiers de la région. Le prince accompagna sans tarder la jeune fille jusqu'à la maison des fermiers qui avaient perdu leur petite réponse. Dès qu'ils aperçurent Réponse, son père et sa mère reconnurent leur fille bien-aimée. « Ma fille, tu es là, enfin ! Cette vilaine sorcière était venue t'arracher à nous. » « Tant d'années ont passé, mais tu es enfin revenue dans ta vraie famille. » Réponse était tellement heureuse de retrouver sa vraie famille. Quant à la vilaine sorcière Kélia, elle ne pouvait se résoudre à perdre son précieux or. « Je te retrouverai, Réponse. Où qu'il soit, je retrouverai les cheveux qui se changent en or. » Réponse « L'ami des longs cheveux. » Il était une fois, dans un pays lointain baigné de soleil, une charmante princesse nommée Réponse. Elle vivait avec son bien-aimé, le prince Robert, dans le plus beau château du pays. Un jour, tandis que Réponse se balançait à la branche d'un arbre dans le parc du château, elle entendit une voix inconnue lui parler. « Hé, ralentis un peu, je vais tomber ! » « Hein ? Qui a dit ça ? » « Doucement, s'il te plaît ! » « Je n'arrive plus à tenir, je vais glisser ! » « Est-ce que je rêve ? Qu'est-ce que c'est que cette voix dans ma tête ? » « C'est moi ! » « Moi ! » La voix que Réponse entendait était celle de sa pince à cheveux. « Est-ce que... c'est toi qui m'as parlé ? » « Bien sûr que c'est moi ! Tu as cru que tu devenais folle ! » La petite pince à cheveux s'éloigna tranquillement en sautillant et Réponse, qui n'avait jamais vu de pince à cheveux parler, décida de la suivre. « Dis-moi, est-ce que tu as un nom ? » « Bien sûr que oui, Clapsi ! » « Mais alors, tu as toujours été capable de parler, Clapsi ? » « Oui, toujours ! » « Je pouvais parler, mais pas à toi ! » « Et pourquoi ça ? » La petite Clapsi s'arrêta et commença à raconter à Réponse toute son histoire. « Avant, moi aussi, j'étais une belle jeune fille, comme toi. Bien sûr, mes cheveux n'étaient pas aussi longs et blonds et soyeux que les tiens. Enfin, un jour, je suis allée me promener dans la grande forêt pour y cueillir des murs. « Tu es allée te promener seule dans la grande forêt ? » « Oui, mais... » « Arrête de m'interrompre, s'il te plaît. » « J'y suis allée pour trouver le murier géant et j'ai commencé à cueillir des murs. Mais tout à coup, j'ai été éblouie par une lumière étrange en pleine forêt. Je me demandais bien d'où elle pouvait provenir et je me suis approchée pour voir. Et là, juste devant moi, j'ai vu une très vieille femme en compagnie d'une fillette. « Et cet enfant, c'était toi, » réponse. La femme lavait tes cheveux brillants avec l'eau d'un ruisseau qui traversait la forêt. Et quand la vieille a plongé ta chevelure dans le ruisseau, des billes d'or se sont formées dans l'eau comme par magie. Elle a pris une des billes d'or dans sa main et a murmuré quelque chose. Là, la bille s'est soudain transformée en un éventail d'or. En agitant l'éventail devant son visage pour se rafraîchir, la femme a commencé à rajeunir. Je n'en croyais pas, messieurs. Je me suis avancée vers elle et elle s'est brusquement tournée vers moi. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ? » « Qu'est-ce que tu as vu exactement ? Dis-le-moi ! » « Les cheveux de la petite se changent en or ? » J'ai dit. « Alors la vieille femme, qui paraissait jeune, m'a changée en pince à cheveux. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Oh non ! Non, non, non ! Oh ! À partir de maintenant, petite pince à cheveux, tu seras la gardienne des cheveux de ma petite réponse. C'est vrai ? Alors, tout ça, c'est arrivé à cause de moi ? Nous devons briser ce sortilège ? Non, c'est la faute de cette méchante sorcière qu'il y a. Maintenant, elle seule sait comment je peux retrouver ma forme humaine. Réponse et Klapsi décidèrent de se rendre ensemble à la tour où vivait la sorcière Kélia. Après un bon moment de marche, au cœur de la forêt, elles arrivèrent au bord d'une rivière. Pour traverser la rivière, Réponse fabriqua une sorte de radeau avec ses longs cheveux. Elles s'installèrent sur le radeau et traversèrent le cours d'eau sans encombre. Puis elles continuèrent leur chemin à travers l'épaisse forêt et arrivèrent enfin près de la haute tour. Nous y sommes, la tour où j'ai passé tant d'années. Mais comment tu comptes t'y prendre pour monter ? Eh bien, commençons par faire un repérage à distance. Réponse accrocha Klapsi tout au bout de ses cheveux. De part et d'autre, elle fixa deux grandes feuilles pour faire une sorte de cerf-volant. Puis elle lança l'extrémité de sa chevelure en l'air en direction du haut de la tour. Et hop ! Bon vol, petite pince à cheveux ! Portée par le cerf-volant, Klapsi s'envola dans les airs jusqu'à la fenêtre et regarda à l'intérieur. Elle vit tout d'abord un balai ensorcelé qui balayait tout seul le sol de la pièce. Puis elle vit qu'Elias approchait et parlait au balai. Ah ! Balai, mon balai, toi ! Mon petit balai en or ! Dis-moi comment je peux retrouver les cheveux de réponse. Il faut absolument que je les retrouve, tu m'entends ? Je ne pourrais pas survivre plus longtemps sans mon or. Ne soyez pas triste, ma maîtresse. Si vous voulez revoir ses beaux cheveux, il vous suffit de regarder par la fenêtre. Klapsi plongea aussitôt vers le sol pour se cacher. Ah ! Ton esprit aussi a été balayé, petit balai. Non, je dis la vérité, maîtresse. Si vous ne me croyez pas, regardez par vous-même. Effrayée, Klapsi raconta à réponse que le balai l'avait vue. Kélia alla à la fenêtre sans grande conviction et quand elle regarda en bas, elle aperçut réponse et Klapsi qui s'enfuyait. Non ! Attends ! Ne t'en vas pas ! J'ai changé ! Je ne suis plus comme un fort, je t'assure ! Réponse s'arrêta un instant. Klapsi, tu entends ? Elle dit qu'elle a changé. Elle nous aidera peut-être ? Mais comment ? Réponse retourna vers la tour avec Klapsi. Kélia enfourcha son balai magique et voilà jusqu'à elle. Dès qu'elle vit les cheveux dorés de réponse, ses yeux se mirent à briller. Elle s'avança vers réponse pour tenter de toucher ses cheveux. N'approche pas trop, Kélia. Tu m'as tellement manqué, ma petite réponse. Approche-toi, mon enfant. Laisse-moi toucher tes cheveux rien qu'à l'instant. Je te propose un marché, Kélia. Je vais te donner quelques-uns de mes cheveux mais en échange, tu rendras à Klapsi sa forme humaine. Ah, oui, bien sûr, c'est d'accord. Maintenant, réponse, offre-moi tes magnifiques cheveux d'or. Réponse prit quelques cheveux et les tendia à Kélia. La sorcière saisit les cheveux et... Enfin, je retrouve les cheveux d'or qui me rendent ma jeunesse. Allez, maintenant, c'est mon tour. Rends-moi ma forme humaine. Kélia remonta sur son balai et en s'envolant dans les airs, leur cria. Tu dois trouver le moyen de faire rire le dragon qui vit derrière la montagne au sept sommet. Ce n'est que comme ça que tu pourras redevenir humaine. Un dragon derrière la montagne au sept sommet? Si Kélia nous a dit la vérité, nous le trouverons, ce dragon, Clapsy. Tu es prête? Alors en route. Maîtresse, c'est vrai qu'il existe un dragon qui vit dans ses montagnes? Bien sûr que non, voyons. Avec Clapsy bien accrochée dans ses cheveux, Réponse se mit en route vers les montagnes où l'attendait une nouvelle aventure. Réponse, le bébé dragon. Il était une fois dans la troisième grotte de la montagne au sept sommet. Un étrange oeuf protégé par des petits écureuils. Cet oeuf était un oeuf de dragon tout près à éclore. Non loin de la montagne, dans la campagne remplie de fleurs parfumées, de grands arbres et de collines verdoyantes, la belle princesse, Réponse, poursuivait son chemin. Elle était à la recherche du dragon dont la sorcière Kélia lui avait parlé. Accompagnée de sa petite pince à cheveux, Clapsy, elle traversait la forêt enchantée. Kélia avait assuré que si Clapsy parvenait à faire rire le dragon, elle redeviendrait l'humaine qu'elle était autrefois. Réponse, je suis épuisée, je peux me reposer un moment dans tes cheveux? Réponse prit Clapsy et l'accrocha dans ses cheveux, puis elle se remit en route. Mais tandis qu'elle avançait, un hibou la suivait en secret à travers la forêt. C'est pas bien difficile de passer inaperçue dans une forêt pour un hibou. Au bout de quelques temps, elle aperçut une ruche sauvage accrochée à un arbre. Quelques abeilles volaient encore autour, mais l'intérieur de la ruche semblait vide. Tu penses que la reine des abeilles a abandonné cette ruche, Clapsy? Non, je ne crois pas. Regarde qui est là. Réponse fut soudain effrayée par ce qu'elle vit. Juste devant elle se tenait une reine des abeilles immense, trois fois plus grosse qu'elle. Ma chère reine, nous cherchons à nous rendre dans la montagne aux sept sommets. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Ou c'est peut-être de l'autre côté? Je crois qu'on est dans la bonne direction. Allons-nous en dix réponses? Merci beaucoup, chère reine. J'espère que vous aurez beaucoup de miel cette année. Réponse et Clapsy s'éloignaient rapidement de l'immense reine des abeilles. Elles arrivèrent sur un chemin au bord duquel poussaient des fleurs gueules de loups géantes. Réponse, ces fleurs géantes sont des gueules de loups, non? Oui, on dirait bien. Des énormes gueules de loups avec des grandes bouches? Clapsy, chut, pas de bruit. Si nous restons calmes, nous ne risquons rien. Les fleurs gueules de loups semblaient être endormies. Réponse et Clapsy s'efforcèrent de passer devant elles en faisant le moins de bruit possible. Mais à un moment... Réponse essaya d'empêcher Clapsy d'éternuer en couvrant sa bouche de ses cheveux. Mais ce ne fut pas suffisant. Oh non, elles vont se réveiller! Réveillée par l'éternuement de Clapsy, une des gueules de loups commença à bouger. Elle étira sa tige et approcha sa grosse tête de réponse qui n'osait plus bouger, effrayée. puis la gueule de loup ouvrit son énorme bouche s'apprêtant à engloutir la pauvre réponse. Mais la princesse enroula ses cheveux autour d'une lourde pierre, la souleva et la lança dans la bouche de la gueule de loups. Tandis que la fleur géante se démenait pour avaler la pierre, Réponse en profita pour s'enfuir en courant. Alertée par le bruit, toutes les autres gueules de loups se réveillèrent sur son passage. Enfin, Clapsy et Réponse réussirent à s'éloigner des terrifiantes gueules de loups. Épuisée, Réponse leva les yeux et vit se dresser devant elle les fameuses montagnes qu'elle cherchait. En regardant la plus haute d'entre elles, elle vit qu'elle était percée d'exactement sept grottes. Je crois qu'on vient de trouver la montagne dont Elia nous a parlé. Le dragon ne doit pas être loin. Réponse remarqua une corniche sur le flanc de la montagne. Elle lança en l'air sa longue chevelure et l'enroula solidement autour de la grosse pierre. Puis Clapsi et Réponse se servirent des cheveux comme d'une corde pour gravir la montagne. Quand elles arrivèrent enfin devant la troisième grotte, elles découvrirent trois adorables petits écureuils. Comme ils sont mignons ! Bonjour, chers petits écureuils, je m'appelle Réponse. Vous n'auriez pas vu un dragon par hasard ? Réponse, tu ne peux pas leur demander ça comme ça, tu risques de les effrayer. Très bien, essayons autrement. Bonjour les écureuils, auriez-vous vu un adorable petit dragonnet près d'ici ? Les écureuils agitèrent tous la tête pour dire oui. Puis ils rentrèrent dans la grotte en se tillant. Waouh, je ne pensais pas que ça marcherait. Clapsi sauta à terre pour s'approcher de l'entrée. Mais elle trébucha sur une petite pierre et se mit à rouler jusque dans la grotte. Elle finit par buter contre une sorte de poteau vert qui n'était autre que la patte d'un bébé dragon. Bonjour. Effrayée et ne sachant pas comment réagir, Clapsi sauta et s'accrocha maladroitement sur la queue du dragon qui se mit à pousser un rugissement. On l'a trouvé? On a trouvé le dragon dont Elia nous a parlé. Je n'arrive pas à y croire. Hourra! Voyant que Réponse se réjouissait, Clapsi se décida à relâcher la queue du dragon. Le bébé dragon se pencha en avant pour examiner Clapsi de plus près. Je crois qu'il ne m'aime pas beaucoup. Mais si, voyons, je pense que son problème c'est qu'il ne sait pas comment s'exprimer, n'est-ce pas, petit dragon? Et si on te donnait un nom? Dragon! Il est adorable! Tu ferais mieux d'être ami avec lui, Clapsi. Rappelle-toi, tu dois trouver un moyen de le faire rire. Mais le petit dragon n'appréciait pas. beaucoup Clapsi, parce qu'il lui avait fait mal à la queue. Clapsi entreprit débouriffé les cheveux de Réponse pour lui faire une drôle de tête. Mais ça n'avait pas l'air de faire rire dragon. Alors Clapsi essaya de découper une feuille d'arbre en forme de dragon. Mais malgré ses efforts, sa feuille ressemblait plus à un chameau qu'à un dragon. Et Dragon n'esquissa même pas l'ombre d'un sourire. Peut-être qu'il a faim et n'est pas d'humeur à rire? A ton avis, qu'est-ce que les dragons aiment manger? Des fruits du dragon? Bien joué! Alors allons chercher des fruits du dragon, tu veux? Après ça, je t'emmènerai dans mon château. Le bébé dragon commençait à beaucoup aimer la princesse Réponse et accepta avec joie d'aller dans son château. Mais non loin de là, le vilain hibou continuait de les épier. C'était le hibou de la méchante sorcière Xena. Et il espionnait la princesse pour le compte des quatre plus puissantes sorcières qui soient. Kélia, Xena, Grimil et Vega. Il alla les trouver pour leur parler du petit dragon. Ce dragon dont vous disiez qu'il n'existait pas. Elles l'ont trouvé. Hein? Mais enfin, c'est impossible, c'est un mensonge que j'ai inventé. Comment peut-il exister? Alors maintenant, réponse à un dragon avec elle. Oui, c'est incroyable. Très bien, nous devons toutes les quatre établir un plan pour vaincre une fois pour toutes ces princesses. plus un instant à perdre. Réponse La réunion des princesses Il était une fois, par une soirée d'automne sombre et froide, quatre puissantes sorcières qui s'étaient associées. Xena, Kelia, Grimild et Vega. Et moi alors, je suis là pour décorer, faut pas m'oublier. Et leur vilain hibou. Elle s'était jurée de détruire chaque princesse au grand cœur qui vivait dans le monde et de faire régner le mal et la cruauté. Par une belle journée, Réponse peignait des pastèques dans le jardin de son château. Ces pastèques ont vraiment l'air délicieuses, tu ne trouves pas, Clapsie ? Je suis certaine qu'on n'en trouve pas de meilleures. Intriguée, Clapsie sauta dans l'herbe pour aller goûter un morceau de pastèque. Quand soudain, le bébé dragon Drago apparut devant elle. Il effraya la petite pince de son regard perçant et la pauvre Clapsie, essayant de se cacher, tomba directement à l'intérieur d'une pastèque. Clapsie ! Sa maladresse fit rire Réponse, mais Drago n'esquissait toujours pas le moindre sourire. Oh, regarde cette grosse pastèque ! Comme elle bouge ! Mais qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Une des pastèques que Réponse peignait se mit à grossir, grossir de plus en plus jusqu'à atteindre la taille d'une maison. Réponse, Drago et Clapsie n'en croyaient pas leurs yeux. Vous avez vu ça ? Allons voir à l'intérieur. En entrant dans la pastèque géante, Réponse et Clapsie découvrirent une petite pièce dont les parois étaient décorées de pépins de pastèque et au milieu de la pièce trônait un gros livre étincelant. Le livre des princesses ? Alors il y a d'autres princesses que toi, Réponse ? C'est possible. Regardons ce qui est écrit à l'intérieur. Que la princesse qui trouvera ce livre le lise attentivement. Elle y apprendra où vivent les autres princesses car vous aurez besoin les unes des autres. Oh ! Il y a donc d'autres princesses. Quand ces quatre princesses uniront leur force, elles découvriront la vraie puissance de leur pouvoir. Très bientôt, une guerre va éclater entre les princesses et les sorcières et il faudra vous défendre. Quand vous aurez fini de lire ce livre, le temps sera compté, vous devrez au plus vite rassembler vos alliés. Trouvez d'abord Cendrillon et ensuite les autres. Et n'oubliez pas, c'est l'union des cœurs qui fait la force. Réponse raconta à Drago ce qu'elle avait lu dans le livre et lui demanda d'aller trouver Cendrillon. Le petit dragon accepta sa mission et s'envola aussitôt. Au bout de quelques temps, il atterrit dans le parc d'un château où il trouva les deux souris Cheddar et Mozzarella. Il leur transmit le message de réponse qui donnait rendez-vous à toutes les princesses sous le grand phare. Cheddar et Mozzarella se dépêchèrent d'aller répéter le message à Cendrillon qui partit aussitôt à la recherche des autres princesses. En traversant la forêt enchantée, elle croisa Frimousse qui cueillait des murs. « Bonjour, Frimousse. S'il te plaît, va dire à Blanche-Neige que nous devons nous retrouver sous le grand phare. » Frimousse alla trouver Blanche-Neige pour lui transmettre le message. Blanche-Neige se mit aussitôt en route. Elle aperçut au-dessus d'elle Ringo le goéland qui volait dans le ciel. « Ringo ? Eh ! Oh ! Ringo ! Il faut que tu ailles prévenir la petite sirène Ariel. Toutes les princesses doivent se retrouver sous le grand phare au bord de l'eau. » Ringo le goéland vola aussi vite qu'il put vers le palais au bord de la mer pour transmettre le message à la petite sirène. Mais la princesse n'était pas dans son palais. Alors l'oiseau alla se poser sur le ponton et se mit à siffler. Dolphie, entendant l'appel de Ringo, apparut à la surface de l'eau. Ringo demanda au dauphin de nager jusqu'à la petite sirène et de lui donner le message de Blanche-Neige. Dolphie replongea dans l'eau et nagea jusqu'au royaume bleu des mers où se trouvait Ariel. Dès qu'elle entendit ce qu'il se passait, la sirène remonta vers la surface pour se rendre au pied du grand phare. Retrouvant ses jambes humaines, elle sauta sur la plage où l'attendaient déjà les trois autres princesses. Bonjour, je suis Ariel la petite sirène. Alors, c'est vous les autres princesses ? Ariel, bonjour, sois la bienvenue. Je suis Réponse. Et moi, je suis Blanche-Neige. Moi, je m'appelle Cendrillon. Et voilà, nous sommes enfin réunis. Elles s'installèrent autour d'un feu et se racontèrent à tour de rôle leur histoire jusqu'au matin. Au lever du jour, quand le soleil éclaira à nouveau la mer, les princesses se rendirent au cœur de la forêt pour y découvrir ensemble leur super pouvoir. Le moment est venu de montrer notre puissance aux sorcières qui veulent faire régner le mal sur le monde. Bien dit, préparons-nous à les affronter. Cendrillon expliqua aux autres princesses qu'elles savaient parler aux animaux. Mais alors, ça veut dire que tu pourrais parler avec Drago, mon petit Drago ? Tu as un ami de Drago ? C'est incroyable ! Mais c'est génial ! Drago s'avança timidement. Bonjour, alors c'est toi Drago ? Tu sais parler mon langage ? Oui, je suis ravie de te connaître. Waouh ! Tu peux vraiment parler avec les animaux ? Et toi, quel est ton pouvoir, Ariel ? Eh bien, moi je suis capable de déplacer les objets et les gens à distance. La petite sirène ferma les yeux et joignit ses deux mains en se concentrant. Avec la lueur qui s'en dégagea, elle souleva les princesses sans les toucher. Les trois princesses étaient très impressionnées par ce pouvoir. Ariel les redéposa sur le sol. Cendrillon s'avança alors de quelques pas et trébucha sur une pierre. Ah ! Ma cheville ! Je me suis fait mal à la cheville ! Blanche-Neige s'approcha de son amie et posa ses deux mains sur la cheville de Cendrillon. Et grâce à la chaleur de ses mains, c'est incroyable Blanche-Neige ! Oh ! Ma cheville est guérie ! Je ne sens plus rien ! Ça, c'est mon super pouvoir ! Avec la chaleur de mes mains, je peux guérir les blessures ! Enfin, Réponse murmura une formule magique à ses cheveux et elle les projeta dans les airs. Sa chevelure soyeuse et dorée se sépara en quatre mèches. Chaque mèche se courba au-dessus d'une princesse et versa sur elle une poussière d'or. Puis les mèches se rassemblèrent et construisirent un pont que les princesses pouvaient traverser. Voilà ! Mon super pouvoir, c'est que je peux contrôler mes cheveux. Waouh ! C'est un pouvoir merveilleux ! Blanche-Neige, la petite sirène Arielle, Cendrillon et Réponse, sentirent qu'en associant leur pouvoir, elles seraient capables de vaincre les vilaines sorcières. D'un côté, il y avait maintenant quatre princesses au grand cœur et de l'autre, quatre méchantes sorcières prêtes à les attaquer. Et moi aussi, ne l'oublions pas ! Et un vilain hibou, mais rappelle-toi hibou, dans les contes de fées, les gentils gagnent toujours à la fois. Bon, ça suffit, je m'en vais ! Réponse et les princesses contre les méchantes sorcières. Il était une fois, dans un pays lointain, sous des lanternes à souhaits qui s'élevaient dans le ciel de la nuit. Réponse, Cendrillon, Ariel et Blanche-Neige qui s'étaient rassemblées au pied du grand phare. Chaque princesse fit le vœu de rendre le monde meilleur. Quand le soleil se leva, Clapsy, la petite pince à cheveux de réponse, se réveilla avant les princesses. Elle alla se promener dans la forêt enchantée pour cueillir des cerises. Les fruits étaient si rouges et si appétissants qu'elle ne put résister et commença à en manger. C'est tellement délicieux ! À cet instant, Clapsy aperçut un petit fan qui sortait d'un buisson en boitillant. Hé ! Bonjour petit fan, tu as mal à la pâte ? Viens avec moi, je connais quelqu'un qui pourra s'occuper de toi. Clapsy se retourna et se mit en route quand quelque chose changea dans le regard du fan. Ses yeux devinrent rouges tout à coup. Mais Clapsy ne remarqua rien de cet inquiétant changement et conduisit le fan à Blanche-Neige. Blanche-Neige avait un pouvoir magique qui pouvait guérir les blessures. Quand la princesse s'approcha du fan pour soigner sa patte, le petit animal à l'air innocent se transforma aussitôt en la méchante reine Grimilde. En voyant Grimilde apparaître, Blanche-Neige fut effrayée. Grimilde, comment m'as-tu retrouvée ? En guise de réponse, Grimilde agita ses bras pour jeter un sort et soudain, le sol s'ouvrit sous les pieds de la princesse. Blanche-Neige tomba au fond du gouffre. Tu vas croupir dans ce sous-sol jusqu'à ce que tu deviennes laide, Blanche-Neige. Personne dans ce monde ne doit être aussi belle que moi. Blanche-Neige tomba à travers un tunnel et atterrit tout droit entre les barreaux d'une cage. Au-dessus d'elle, dans la forêt, les autres princesses avaient remarqué l'absence de Blanche-Neige et commençaient à s'inquiéter. Blanche-Neige ! Où es-tu ? Cendrillon se dirigea vers la clairière où Blanche-Neige avait disparu. En marchant à l'endroit exact de la faille dans le sol, elle tomba à son tour dans la cage. Pendant ce temps, en allant voir sur la plage, Ariel remarqua un coquillage qui apportait un message pour elle. Elle le ramassa et le porta à son oreille. Quoi ? Elles sont retenues prisonnières sous la terre ? Ariel rendit le coquillage aux vagues de l'océan et retourna immédiatement dans la forêt enchantée. Au même moment, Réponse et Clapsie arrivèrent sur le lieu où Blanche-Neige avait disparu. Où ? Blanche-Neige ? Mais où es-tu passée ? Tu es partie sans nous prévenir ? Réponse ! Attends, la dernière fois que je l'ai vue, elle était juste ici. À peine avait-elle prononcé ces mots que le sol s'ouvrit de nouveau. Réponse était sur le point de tomber quand Ariel qui courait vers elle comprit ce qui se passait et utilisa son pouvoir pour empêcher la chute de Réponse. Soulevée par une bulle protectrice, Réponse fut déposée délicatement sur la terre ferme. Quand Ariel arriva enfin devant Réponse, le gouffre dans le sol était encore grand ouvert et des voix désespérées s'en échappaient. À l'aide ! Venez nous sauver ! Nous sommes prises au piège ! En entendant l'appel de ses amis, Réponse fit descendre ses longs cheveux dans le fond du gouffre. Ariel se laissa glisser le long des cheveux comme le long d'une corde et arriva jusqu'en bas. Nous sommes là, mes amis. Ne vous en faites pas. Ariel, attention derrière toi ! Quand Ariel se retourna, elle vit Vega et Grimild qui s'avançaient vers elle. Vega, comment es-tu arrivée jusqu'ici ? On dirait que tu as oublié la puissance de mes pouvoirs, Ariel ! Prenant Ariel par surprise, Vega commença à lui lancer ses boules d'encre empoisonnées avec ses tentacules. Pour se protéger, Ariel dressa devant elle un bouclier magique. Pendant ce temps à la surface, Drago, le bébé dragon de Réponse, avait mangé tellement de fruits du dragon qu'il grandit jusqu'à devenir un énorme dragon. En le voyant, Réponse comprit que son petit Drago était devenu un allié très puissant. Drago, on a besoin de ton aide. De ses lourdes pattes, Drago frappa le sol avec tellement de force. Que se passe-t-il ? Le sol va s'écrouler sur nous ! Profitant de ce moment de répit, Ariel utilisa toute sa force pour écarter les barreaux de la cage et faire sortir Blanche-Neige et Cendrillon de ce sinistre tunnel. Mais même sorties de ce piège, les princesses n'étaient pas encore hors de danger. Elles se trouvaient en plein cœur de la forêt et les sorcières Xena et Kélia se tenaient en face d'elles. Fidèle, balai, mon petit balai, avec ce tas de pierres, fais un monstre géant pour gagner cette guerre. Le balai magique se mit à balayer les pierres pour les rassembler devant Kélia. Xena utilisa alors ses puissants pouvoirs pour donner vie à un terrible géant de pierre. Le monstre de pierre se précipita vers les princesses pour les écraser. Mais Réponse lança ses cheveux et les enroula comme une corde autour des jambes du géant. Elle réussit à le faire tomber mais le monstre n'était pas encore vaincu. Il se redressa et se remit à courir. Je n'arriverai pas à l'arrêter. La sirène Ariel essaya d'utiliser son pouvoir pour soulever le géant et lui faire changer de direction. mais elle n'y parvint pas. Oh non ! Il est beaucoup trop lourd ! Alors Cendrillon décida d'utiliser son pouvoir pour appeler à l'aide tous les animaux de la forêt. Venez m'aider animaux de la forêt ! Le géant de pierre approchait et s'apprêtait à les écraser qu'en planant dans le ciel il aperçut un grand et puissant dragon. Drago fonça vers le monstre et projeta sur lui une énorme flamme. Le géant perdit l'équilibre et tomba par terre mais il n'était même pas blessé. Quand Drago lui lança à nouveau une de ses puissantes flammes le monstre détacha une pierre de son bras et l'approcheta vers le dragon. Heureusement Ariel parvint à contrôler la pierre et à l'empêcher de frapper leur ami. Drago était furieux. Il saisit le monstre entre ses griffes et alla le jeter du haut d'une falaise. Cette fois le géant ne résista pas et redevint enfin un tas de pierres éparpillées. Les sorcières assistaient de loin à toute la scène. Effrayées par le pouvoir des princesses et de leurs dragons elles décidèrent enfin de s'enfuir. Vous ne pouvez pas nous vaincre quand nous sommes unis sorcières. Nous avons des animaux un dragon et des super pouvoirs mais surtout notre cœur est rempli d'amour. Toutes les princesses grimpèrent sur le dos de Drago et s'envolèrent vers le grand phare au bord de l'océan. Une fois de plus les gentilles princesses avaient vaincu les méchantes sorcières mais surtout le bien avait triomphé du mal. Les couleurs disparu. Il était une fois une ravissante jeune fille nommée Réponse. Ses cheveux étaient si longs que quand elle était couchée dans son lit il pouvait courir sur le sol jusqu'en dehors de sa chambre. Chaque matin en se levant elle allait devant le miroir de sa coiffeuse et parlait à sa chère amie Clapsy une pince à cheveux enchantée. Bonjour petite Clapsy tu as passé une bonne nuit ? Oui mais à vrai dire j'aimerais bien dormir encore un peu. Tu ne veux pas qu'on aille au jardin cueillir quelques fruits ? Il fait un temps magnifique on devrait en profiter et je ne peux pas grimper aussi bien que toi tu sais bien alors tu viens ? Mais si voyons tu peux très bien grimper dans l'arbre sans moi serre-toi de tes cheveux Très bien Réponse repose à Clapsy sur la coiffeuse pour la laisser dormir et sortit seule dans le jardin Il y avait un magnifique cerisier plein de cerises si appétissantes qu'en les voyant elle rougit de plaisir Réponse s'aida de ses cheveux pour grimper dans l'arbre et s'installa sur une grosse branche pour commencer à manger des cerises Drago son cher ami dragon apparut à l'horizon volant dans le ciel Drago hé je suis là Drago drago se dirigea vers Réponse et atterrit sur le sol il semblait contrarié qu'est-ce que tu as Drago ? quelque chose ne va pas ? Drago donna à Réponse une fleur qu'il tenait dans sa bouche les fleurs sont toujours colorées mais celle-ci était complètement grise ça alors c'est étrange ce genre de fleurs est tellement colorée d'habitude pourquoi celle-ci est si pâle et maladive d'un signe de tête Drago montra l'herbe qui se trouvait derrière Réponse elle se pencha pour regarder de plus près et vit que sa belle couleur verte était en train de disparaître mais qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y aurait quelque chose de toxique dans le sol tout à coup des cerises se détachèrent de l'arbre et tombèrent à ses pieds et dès qu'elles furent par terre leur belle couleur rouge s'effaça pour laisser la place à un étrange gris pâle oh non si on ne trouve pas très vite ce qu'il se passe toutes les belles couleurs de la nature risquent de disparaître Réponse se demandait comment elle pourrait sauver les couleurs de la nature mais au coeur de la forêt la sorcière qu'elle y a qui vivait tout en haut d'une tour qui s'élevait jusqu'au ciel préparait un terrible plan petit balai mon fidèle balai magique tu vois comme ce sortilège contrarie notre chère réponse c'est amusant non ? même le balai magique de la sorcière avait peur de Kélia madame vous avez créé un sortilège très puissant mais s'il allait jusqu'à effacer toutes les couleurs ici et que vous perdiez le bel éclat de vos cheveux ne t'inquiète pas petit balai rien ne nous arrivera à nous maintenant plongeons ces billes d'or dans ce chaudron magique Kélia versa ses billes d'or dans son chaudron et le balai magique alla à la fenêtre pour regarder ce qu'il se passait partout la forêt entière perdait ses belles couleurs les feuilles les arbres et même les insectes Kélia s'approcha à son tour et regarda à son oeuvre par la fenêtre c'est parfait en voyant cela Réponse ne devrait pas tarder à venir me voir et quand elle sera là petit balai avec l'élixir spécial que j'ai là nous l'emprisonnerons à nouveau dans cette tour la vilaine sorcière Kélia Kélia s'en prenne à nous si on va jusque là-bas non ne t'en fais pas on saura bien se défendre de toute façon nous n'avons pas le choix nous devons sauver les couleurs de la forêt oui tu as raison Réponse après avoir longuement le balai magique sortit par la fenêtre et descendit rejoindre Réponse c'est madame Kélia qui m'envoie monte je vais t'emmener la voir Réponse monta sur le balai qui s'envola jusqu'à la sorcière Kélia bienvenue chez toi jolie réponse aux cheveux dorés que me vaut le plaisir de cette visite Kélia toutes les couleurs de la nature disparaissent une à une si c'est toi qui es derrière tout ça tu dois cesser immédiatement cesser non tu vois ce chaudron Réponse il va continuer de mijoter jusqu'à ce que toutes les couleurs aient disparu Réponse s'avança vers le chaudron bouillant oh 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 non 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 pourquoi fais-tu une chose pareille Kélia se glissa discrètement derrière Réponse et versa quelques gouttes de son élixir sur ses cheveux non arrête aussitôt la belle chevelure dorée de Réponse commença à perdre toute sa couleur que se passe-t-il oh mes cheveux mais mes cheveux la potion magique fit son oeuvre et les cheveux de Kélia se mirent à pousser et à prendre une couleur dorée à partir de maintenant tes beaux cheveux dorés sont à moi pour toujours Réponse oh non 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 et soudain Réponse se réveilla ce matin-là elle ne s'était jamais levée non mes cheveux Réponse mais mais qu'est-ce que tu as bonjour c'est l'heure de se lever tout ça n'avait été qu'un terrible cauchemar se lever oh Réponse se leva de son lit et regarda par la fenêtre le monde avait ses belles couleurs la forêt était bien verte et le soleil brillait dans le ciel c'est affreux j'ai fait un horrible cauchemar Clapsi toutes les couleurs de la nature disparaissaient l'une après l'autre les fleurs l'herbe les arbres et après ça Kélia me volait mes cheveux pour remplacer les siens tu te rends compte heureusement rien de tout ça n'était vrai c'était juste un mauvais rêve voilà tout pour se changer les idées Réponse sortit dans le jardin pour contempler la nature elle prit son pinceau et sa palette de couleurs et commença à peindre la belle forêt qu'elle aimait tant bien sûr elle était loin de se douter que le plan de Kélia fonctionnait parfaitement bien donc je peux contrôler tes rêves réponse c'est parfait bientôt tes beaux cheveux d'or seront à moi Réponse sauve le nain simplet il était une fois dans un pays lointain une belle jeune fille aux longs cheveux dorés qu'on appelait Réponse un jour la charmante jeune fille allait faire une promenade en forêt avec sa meilleure amie Clapsy tu sais Clapsy parfois je m'amuse à trouver des surnoms à toutes les jolies fleurs que je vois par exemple celle-ci c'est Barbe à Papa et tu vois cette jolie rose là c'est Rouge Lune tandis que Réponse et Clapsy s'amusaient à découvrir de nouvelles fleurs le long du chemin un peu plus loin dans la forêt Simplet un des amis de Blanche-Neige appelait à l'aide à l'aide à l'aide au secours je m'enfonce regarde celle-ci Réponse si on l'avait chut Clapsy tu as entendu à l'aide à l'aide aidez-moi je vous en supplie quelqu'un a besoin de notre aide Clapsy Réponse mit Clapsy dans ses cheveux et se mit à courir le pauvre nain Simplet était tombé dans un sable mouvant et n'arrivait plus à en sortir en entendant crier Réponse accourut à son secours Le voilà c'est lui Tiens bon nous allons te sortir de là Réponse attrapa sa longue chevelure et la lança au nain comme une corde Vas-y attrape-le avec ta main libre Allez vite accroche-toi bien D'accord c'est bon je tiens tu peux tirer Grâce à réponse Simplet fut libéré du sable mouvant mais cette fois c'est dans un arbre qu'il se retrouve à coincer Zut me voilà coincé là-haut c'est pas de chance Tu es un peu Simplet j'ai l'impression Quoi ? Mais mais tu connais mon nom Non ce n'est pas ça je dis juste que tu es un peu maladroit Tiens attrape Simplet attrapa les cheveux de réponse et se laissa glisser jusqu'en bas Eh ben merci beaucoup tu m'as sauvé la vie deux fois de suite Cette forêt est pleine de surprises tu devrais peut-être être plus prudent Simplet fut stupéfait d'entendre la pince à cheveux s'adresser à lui Mes aïeux est-ce que c'est une pince à cheveux qui parle ? Elle s'appelle Clapsie elle a été changée en pince à cheveux par le sortilège d'une méchante sorcière c'est une triste histoire moi je m'appelle Réponse et toi qui es-tu ? Je suis Simplet un des sept nains je suis un des meilleurs amis de Blanche-Neige Oui j'aurais dû m'en douter enchanté Simplet Pourquoi ? Est-ce que tu connais Blanche-Neige ? Oui bien sûr je la connais très bien Aujourd'hui c'est son anniversaire une belle fête est organisée au château voulez-vous vous joindre à nous ? Oh ! c'est une excellente idée qu'est-ce que tu en dis Clapsie ? S'il y a un gâteau d'anniversaire en plus je ne peux pas dire non Allons-y avant qu'il soit trop tard bien suivez-moi Après avoir marché un moment en compagnie de Réponse et Clapsie le nain Simplet s'arrêta net l'air égaré Oh ! Réponse on s'est trompé de chemin ça doit être par là Euh... Non non plutôt par là ou par là non là je me souviens oui enfin euh... non 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 c'est... c'est par là oui c'est par là Simplet partait dans toutes les directions sans retrouver son chemin il semblait complètement perdu Simplet si on ne retrouve pas le chemin maintenant on risque de rater toute la fête d'anniversaire à force de marcher en tous sens sans savoir où ils allaient Réponse et Simplet finirent par arriver sans s'en rendre compte tout près de la grotte de la reine Grimilde Ma reine bonne nouvelle très bonne nouvelle Qu'est-ce qu'il y a d'un coffre ? Pourquoi viens-tu me déranger ? Ma reine venez je vous en prie venez voir ça de vos propres yeux hé 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 « J'ai Blanche-Neige à venir, elle aussi ! » D'un simple geste, Grimilde créa une boule magique, faite de gelée, et la lança au bas de la falaise. Plus la boule roulait sur la pente, et plus elle grossissait. « Waouh ! Regardez, ma reine ! On dirait une grosse boule de gelée de myrtille ! » Tandis que Simplet, Réponse et Clapsi essayaient toujours de trouver leur chemin, sans qu'il la voie arriver, la boule de gelée magique de Grimilde atterrit tout droit sur Simplet. « Hé, mais d'où ça vient, ça ? On dirait de la gelée de myrtille ! » « Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Je ne sais pas, je n'ai rien fait. Ce n'est pas de ma faute. À l'aide ! » Avant que Réponse ait pu faire quoi que ce soit, la boule de gelée s'éleva dans les airs en emportant Simplet. « Oh ! C'est pas vrai ! » « Quand ma boule de gelée magique qui emporte le nain sera assez proche du soleil, elle va commencer à fondre sous la chaleur. » « Et elle va se changer en gâteau ? » « Non, Dunkoff ! Elle va fondre ! » Tandis que Grimilde expliquait son plan maléfique, Simplet continuait de s'élever dans le ciel. Réponse, de son côté, essaya de lancer ses cheveux pour rattraper le nain. Elle essaya une fois, deux fois, mais ne parvint pas à rattraper Simplet. « Oh ! Réponse ! Drago ! Il faut appeler Drago, lui seul pourra voler assez haut pour le rattraper. Voilà une excellente idée, Clapsy ! » Réponse jeta sa longue chevelure dans les airs et la balança à gauche et à droite. Drago, qui était en train de manger des fruits du Drago, reconnut le signal de réponse. Comprenant qu'elle avait besoin de son aide de toute urgence, il s'envola aussitôt pour la rejoindre. « Drago ! Nous devons voler vers le soleil pour rattraper le pauvre nain Simplet ! » Réponse monta sur Drago et ils s'envolèrent en direction du soleil. Plus il s'en approchait et plus il faisait chaud. Mais malgré la chaleur qui l'accablait, le courageux Drago continuait de voler de toutes ses forces. Simplet était déjà si haut dans le ciel que la forêt lui paraissait toute petite. « À l'aide ! À l'aide ! Je ne veux pas retomber dans la grotte de Grimilde ! Au secours ! » Et quand la boule de gelée fut complètement fendue, Simplet se mit à tomber en chute libre. Mais Drago rattrapa Simplet au vol et l'empêcha de s'écraser sur le sol. « Ouf ! Il était moins une ! » « Oui, ça fait trois fois ! » « C'est vrai ! On t'a sauvé la vie trois fois ! » « Oui, et je vous remercie ! » « Mais d'où vient cet énorme oiseau ? » « C'est un dragon, voyons ! » « C'est mon ami Drago ! » Finalement, grâce à Drago, Simplet répond s'éclapsit, arrivèrent au château de Blanche-Neige. « Regardez, les amis ! On est juste au-dessus du château ! » Arrivé en bas, Simplet se précipita vers Blanche-Neige. « Ma princesse, je suis là ! » « Simplet, où étais-tu ? Nous t'avons cherché partout, nous étions inquiets. » « Je me suis perdu dans la forêt et ensuite j'ai été enlevé par Grimild ! » « Grimild ? » « Mais heureusement, Réponse et ses amis m'ont sauvé ! » « Réponse, Clapsi, Drago ! » « Et voici ma surprise pour ton anniversaire, Blanche-Neige ! » Blanche-Neige était ravie de revoir Réponse. Et surtout, elle la remercia de tout son cœur d'avoir sauvé la vie de son ami Simplet. « Ça alors ! Quelle belle surprise ! » « Je suis contente de te voir ! Joyeux anniversaire, ma chère Blanche-Neige ! » « Merci ! Venez ! Allons dans le château pour faire la fête ! » Les deux jolies princesses dansèrent et s'amusèrent toute la soirée avec leurs amis. Grimild et Dunkoff, quant à eux, attendaient toujours que la boule de gelée fonde et que Simplet retombe par terre. « Eh bien, ma reine, je me demande quand votre boule de gelée va se décider à fondre. » « C'est étrange, elle devrait être fondue depuis longtemps. » Dunkoff, va voir ce qu'il en est, ce petit imbécile est peut-être toujours dans les airs. « Très bien, ma reine, à vos ordres. » Réponse, l'anniversaire de Blanche-Neige. Il était une fois, dans un pays lointain, une vilaine sorcière nommée Kélia. Cette sorcière ne pouvait toucher que des choses en or. Même son fidèle assistant, petit balai, avait un manche tout en or. « Ah, petit balai ! Mon cher balai magique ! Nous n'avons presque plus de billes d'or. Il faut que nous récupérions les cheveux de réponse. » « Avez-vous un plan, votre majesté ? » Kélia prit sa boule de cristal pour observer les faits et gestes de réponse. Elle la vit marcher dans la forêt, en compagnie d'un nain. « À vrai dire, je viens de trouver un plan, petit balai. S'il fonctionne comme prévu, je capturerai réponse. Mais également, tous ceux qui se trouveront avec elle. » Kélia s'avança vers son chaudron qui mijotait et commença à préparer un des plus puissants sortilèges qu'elle connaissait. Elle versa deux pierres, une poignée de fils, une potion violette et deux billes d'or dans sa grande marmite. Le chaudron se mit à frémir et à bouillonner un moment. Puis, dans la vapeur qui s'en dégageait, une petite tour apparut. « Ah 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 ! Et voilà ! » « C'est notre tour, votre majesté ? » « Oui, exactement, petit balai. La tour où je ratenais réponse autrefois. Celle de laquelle elle s'est enfuie. Mais celle-ci est une version plus petite, minuscule, une riquiqui petite tour de fourmi. » « Ah 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 ! » « Comment réponse va-t-elle tenir là-dedans, majesté ? » « Ne t'en fais pas, mon cher balai magique. Vois-tu, tout ce qu'il faut, c'est que réponse touche la tour. Rien de plus. » « Ah 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 ! » Avec sa minuscule tour magique, Kélia monta sur son fidèle balai volant et s'envola pour rejoindre réponse. Au même moment, Réponse se rendait au château de Blanche-Neige avec ses amis, Drago le dragon, Simplet et Clapcy, sa pince à cheveux parlante. « Merci encore, Réponse, de m'avoir sauvé des sables mouvants, de l'arbre et de cette horrible reine Grimilde. » « Rien, mais tu dois être plus attentif quand tu marches dans la forêt. Je pensais que tu connaissais parfaitement le chemin qui mène au château. » « Oui, et on va finir par rater la fête d'anniversaire, si ça se trouve. Et je serai déçue si je ne peux pas manger de gâteau. » « Ne vous en faites pas. Je me rappelle bien la route, maintenant. » « Dites, on devrait peut-être s'arrêter pour trouver un cadeau à Blanche-Neige. » « En fait, je lui avais fait un collier de fleurs, un joli collier, parce que je sais qu'elle adore les colliers. » « Et il est où, ce collier ? » « Je l'ai fait tomber dans le marais. C'est dommage. C'est pas grave. Vous serez ma surprise. Vous amenez même un gros dragon avec vous qui pourrait rêver d'une plus belle surprise. » « En fait, tu es très malin, Simplet. » « Mais si Blanche-Neige aime tellement les colliers, je peux lui faire un collier de fleurs, moi. » Réponse fabriqua un très joli collier de fleurs pour Blanche-Neige. Clapsi, de son côté, fabriqua une boîte avec des feuilles. Et Réponse mit le collier de fleurs dedans. Pendant ce temps, la sorcière Kélia volait discrètement au-dessus d'eux. « Tu vois, petit balai, elle tient une boîte dans sa main. Il nous suffit d'échanger son contenu par notre tour ensorcelée. » Kélia créa un faisceau de lumière avec le manche de son balai et le dirigea vers la boîte en feuille que Drago avait prise sur son dos. La boîte s'ouvrit alors comme par magie. Puis, grâce au faisceau de lumière, Kélia envoya la petite tour tout droit dans la boîte qu'elle referma aussitôt comme si de rien n'était Ni réponse ni simplet ne s'aperçurent de rien Et voilà, petit balai, c'est aussi simple que ça Tout se passe comme prévu Allons, viens, rentrons Kélia quitta les lieux rapidement Au château, après avoir fini les préparatifs de sa fête Blanche-Neige courut dans le jardin Des tas de gens venaient de partout pour fêter son anniversaire Entrez, la fête va bientôt commencer De leur côté, les meilleurs amis de Blanche-Neige, les nains, étaient très inquiets Que se passe-t-il, prof ? Ma princesse, on ne vous a rien dit, mais nous cherchons simplet depuis ce matin, il n'est nulle part À mon avis, il s'est encore perdu quelque part ou... Ou bien il lui est arrivé quelque chose À cet instant, simplet arriva dans le jardin Ma princesse ! Oh, simplet, mais où étais-tu passé tout ce temps ? Simplet raconta tout ce qui lui était arrivé dans la forêt Puis il fit entrer Réponse et ses amis dans le jardin du château Blanche-Neige était tellement contente de voir Réponse Ça alors, quelle merveilleuse surprise ! Ça me fait très plaisir de te voir, Blanche-Neige Joyeux anniversaire, mon ami ! Réponse offrit son cadeau à Blanche-Neige Merci, Réponse Venez, allons nous amuser dans la grande salle du château Ils entrèrent tous dans le château pour danser et s'amuser Même Drago le dragon montra ses talents de danseur à tous les invités de la fête Blanche-Neige se dirigea vers la pile de cadeaux qu'elle avait reçu Parmi les cadeaux de toute taille qu'elle avait à ouvrir Elle choisit de commencer par celui de Réponse Elle aimait beaucoup son amie Et était impatiente de découvrir son cadeau Oh, comme cette petite tour est jolie Ce cadeau me plaît beaucoup Dès que Blanche-Neige toucha la tour Elle fut aspirée et se retrouva piégée à l'intérieur À l'aide ! Sauvez-moi ! Oh non ! Vous avez vu ce qui s'est passé ? Réponse et les sept nains qui avaient tout vu accoururent aussitôt Réponse, regarde, cette tour c'est... La tour dans laquelle Kélia m'avait enfermée C'est sûrement un mauvais tour de Kélia Mais elle a attrapé la mauvaise personne Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Comment allons-nous sauver Blanche-Neige ? Blanche-Neige pouvait voir ses amis de la petite fenêtre de la tour Ils lui semblaient tous être des géants depuis sa minuscule prison Réponse lui dit de ne pas s'inquiéter Qu'elle allait trouver un moyen d'inverser le sortilège pour la libérer Drago ! Prépare-toi ! Nous retournons à la vraie tour Réponse sauta sur le dos de Drago avec la petite tour Et s'envola vers la vraie tour Où elle avait longtemps été enfermée Tandis qu'ils approchaient Le balai magique de la sorcière Vit la boule de cristal s'allumer Et alla prévenir sa maîtresse Oh, ça y est ! J'ai réussi ! Oui ! Ma boule de cristal me dit que Réponse est piégée dans la tour Ha 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 ! Allons la récupérer Kélia enfourcha son balai et s'envola Mais soudain, le balai s'arrêta net En voyant un énorme dragon qui volait dans leur direction Oh ! Je vois un dragon là Un énorme dragon qui arrive Non, 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 non ! Ses réponses ! Mais alors, qui est enfermé dans la petite tour ? Je ne sais pas, petit balai Mais nous avons intérêt à arrêter ce dragon Kélia se mit à lancer de puissants sortilèges en direction de Drago et de Réponse Drago sautait d'un côté et de l'autre pour les esquiver Tandis que Réponse s'accrochait pour ne pas tomber Drago ! Attention ! La magie de Kélia est puissante Sois prudent ! Nous devons atteindre la tour Drago lança des boules de feu vers Kélia De peur de prendre feu, le balai de la sorcière fit demi-tour pour s'enfuir Hé ! Arrête ! J'ai dit arrête, balai ! Où vas-tu comme ça ? Reviens ! Arrête ! Ça suffit ! Je t'ai dit de revenir ! Tu m'entends ? C'est un ordre ! Drago s'approcha doucement du haut de la grande tour Et Réponse se fit un pont avec ses cheveux pour entrer par la fenêtre Puis elle alla placer la petite tour au centre de la pièce Oh ! Pourvu que ça marche, il faut que je défasse ce sortilège Faites que tout s'inverse La petite minuscule tour se mit à trembler Puis il s'éleva lentement au-dessus du sol Soudain, dans un éclair de lumière, Blanche-Neige apparut en dehors de la tour Blanche-Neige, tu es là ! Oh ! Le sort inversé a fonctionné ! Oh ! Réponse ! Grâce à toi, je suis sauvée ! Merci, mon ami ! Nous devons rentrer, Blanche-Neige ! Je suis sûre que tout le monde s'inquiète pour toi au château Blanche-Neige et Réponse retournèrent au château pour retrouver leurs amis Les sept nains et les invités sautèrent de joie en voyant Blanche-Neige saine et sauve et à sa taille normale En fait, je voulais t'offrir un collier de fleurs, Blanche-Neige Je n'avais pas vu que mon cadeau avait été changé Tu m'as sauvée la vie, Réponse Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais m'offrir, tu sais Blanche-Neige et Réponse étaient les princesses de différents pays Mais elle n'était jamais bien loin lorsqu'il s'agissait de se protéger et de veiller l'une sur l'autre Parce qu'elle savait que rien n'est plus précieux que l'amour et l'amitié La sorcière qu'il y a de son côté était furieuse d'avoir attrapé Blanche-Neige à la place de Réponse C'est impossible, mon plan a encore échoué Ce sont les cheveux dorés que je voulais attraper Il n'y a rien à faire de cette soi-disant Blanche-Neige